Musique On attaque avec mon avis sur la qualité du coffret DVD Et pour ce qui est de l'ensemble j'ai vraiment surkiffé parce que c'est simple mais efficace Déjà on va voir au départ juste l'illustration entre la bête et Kyuta Donc le jeune homme en plein affrontement vocal en fait en train de s'engueuler Et en fait les personnages passent leur temps à s'engueuler On voit là au fond une scène de combat Donc on voit justement que la bête est le mentor donc le prof en combat de Kyuta Donc ça aussi je trouve ça plutôt sympa parce qu'on sait vraiment vers quoi on va avoir affaire On voit aussi très bien l'humain et la créature Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Pour ce qui est de l'arrière il est simple, il est très très simple tu verras Mais il est tellement efficace et ça me change tellement des DVD que j'ai l'habitude d'avoir en ce moment Où tu sais t'as la bordure rouge sur le côté et après à gauche t'as toutes les illustrations, les trucs comme ça Je préfère ça franchement, je trouve ça plus simple, plus épuré et ça colle vachement à la série Voilà je te coupe là parce que là c'est tout, c'est les noms des personnes Et avant t'as juste que c'est un film d'1h, enfin d'1h55, compatible digital, machin bidule C'est pour ça que je te coupe ça Donc une image de la bête qui sourit, une image du gamin lors du combat La petite créature qui suit l'aventure Une jeune fille qu'on va rencontrer L'espèce de cochon de grandes oreilles et le singe Donc je te parle justement après Là on a juste au milieu du coup écrit Makinov de 42 minutes, teaser, bande annonce, voilà c'est ce qu'il y a en plus du film Le résumé au milieu C'est vraiment très très simple mais c'est très efficace et c'est quelque chose que j'apprécie Quand on ouvre le coffret, on n'a pas d'illustration à l'intérieur Mais on a donc le DVD et c'est exactement la même illustration qu'ici Mais ça ne me dérange pas en fait Parce que je trouve que c'est vraiment cette image clé que tu retiens en fait C'était la même illustration aussi pour l'affiche cinéma C'est vraiment l'illustration clé de la série Donc moi j'adore, personnellement Donc je tiens juste à préciser J'ai mis mes oreilles tout simplement Parce que justement on est avec des bêtes, on est avec des créatures On est avec des esprits, etc Ils ont tous une apparence plutôt animale On a un lapin, on a l'espèce d'ours On a un singe, on a des sangliers, etc Donc j'ai voulu être un panda Donc en ce qui concerne la qualité graphique Je l'adore, je la trouve plutôt sympa C'est agréable, simple mais efficace Pour ce qui est du film Donc j'avais vu le film, il faut savoir Donc à l'époque où il est sorti au cinéma Donc en ce qui concerne les grandes lignes On suit les aventures d'un enfant de 9 ans Qui a perdu sa mère Sa mère vient de mourir Et son père, on ne sait pas du tout où il est Et justement, donc c'est des membres de sa famille Qu'il ne connait pas, qu'il doit le récupérer Et finalement, le gamin décide de fuguer Parce qu'il préfère largement être tout seul Plutôt qu'avec des gens qu'il ne connait pas Et en fait, le soir même Il se retrouve dans un coin Entre plusieurs vélos A pleurer dans son coin Enfin, à se recodouiller Et à... Il ne pleure pas réellement Mais tu sais, à être triste en fait De ce qui se passe Donc l'enfant s'appelle Kyuta La bête, j'ai perdu son nom Mais en tout cas Donc la bête est un singe Que l'on verra au niveau des images Donc on décidait de se balader en ville Parce que justement La bête doit recruter un disciple Sauf que dans son monde à lui Personne ne veut être son disciple Et il en a besoin Pour hériter en fait D'un pouvoir Enfin, de la personne qui dirige les lieux Parce que justement Il y a deux personnes Qui sont susceptibles De pouvoir hériter de son pouvoir Et justement Bah il en fait partie Et il faut absolument Avoir un héritier Pour pouvoir accéder A cette possibilité Du coup De gagner en grade C'est mal dit Mais je t'invite A aller voir la barre d'info Donc le jeune homme Va décider tout simplement De lui-même De suivre cette bête Et donc Atterrir dans le monde Parallèle Et c'est là que tout commence Ce que j'ai aimé en fait C'est qu'on avait vraiment Cet esprit japonais De Il faut transmettre Son savoir A plus jeune que soi Pour continuer du coup De Transmettre en fait Les techniques Par exemple de combat Ou des trucs comme ça Ou par exemple Les traditions Telles que La broderie Ou autre Parce qu'on voit ça aussi Dans On voit qu'il y a des brodeurs Qu'il y a des Des trucs comme ça La calligraphie Et compagnie Dans ce monde là Donc tout manuel Et pas fait par des machines Comme nous maintenant Et on voit ça Donc de mis en avant Et en fait Ce que j'ai énormément aimé C'était que Et l'enfant Apprenait de l'adulte Donc de la bête Et du coup Pardon j'ai perdu son nom Kuta Lui par contre Va aussi apprendre à la bête Certaines choses Et c'est ça que j'ai su apprécier C'était cet échange en fait De connaissances Et de choses Cet échange mutuel Qui était très agréable Il y a une référence Avec un livre Si je ne dis pas de bêtises Mais il cite en fait Le livre dans une bibliothèque Et donc après Il y a une métaphore là-dessus Il y a des trucs Qui sont mis par rapport A ce livre On nous l'évoque vite fait Sans nous dire quoi Mais c'est quand même Plutôt agréable justement Parce que On comprend mieux Certains passages du film En ayant écouté justement Ce que dit un des personnages Par rapport à ce livre Qui est matérialisé Dans le film Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt intéressant J'ai aussi beaucoup aimé C'était qu'on nous mettait en avant Qu'on a tous en fait Des démons à l'intérieur de soi Qu'on combat tous Contre ces démons Ces propres démons Et que C'est un combat perpétuel Jour après jour Et ça j'ai trouvé ça Très intéressant Parce qu'en fait Le film Malgré le fait Qu'il fasse deux heures A trois voire quatre Morts à l'intérieur minimum En tout cas moi C'est ce que j'en ai vu Et je trouvais ça Vraiment très sympa Justement qu'il y en ait autant Mais que ça soit pas lourd non plus Donc ça c'est quelque chose De très agréable J'ai adoré les personnages J'ai adoré Kyuta J'ai adoré la bête J'ai adoré aussi D'autres personnages Et j'ai vraiment apprécié L'ensemble Et la façon dont l'histoire Était abordée Et développée Et l'ensemble en fait De l'oeuvre Je l'appréciais De toute façon Si j'avais vu au cinéma A l'époque Et que j'ai acheté le DVD C'est que j'avais suffisamment apprécié Cette présentation Du film d'animation Le garçon et la bête Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Pour avoir le résumé officiel De l'histoire De voir aussi Les trois autres films D'animation Que j'ai en DVD Et que je pourrais éventuellement Te présenter Je te mettrai aussi un quatrième Parce que j'ai réussi A de choper quelque part Sur un site Et donc aussi Je t'invite à aller voir Dans la barre d'infos Pour m'en rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Car je suis présente Absolument partout Facebook, Twitter, Instagram Snapchat, TikTok Discord Voilà je crois J'ai pas oublié J'ai aussi un compte UTIP Donc si tu as 30 secondes Pour regarder une pub Et participer Donc financièrement A mes chaînes Je t'invite bien entendu A y aller Si tu as un peu de temps Et pense à t'abonner C'est rapé gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas surtout A me mettre en commentaire Si tu connaissais ce film Ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou pas du tout Et voilà Je crois que j'ai fait Les grandes lignes Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve mercredi prochain Pour la présentation De la Nanime Et sur ce N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye